Voilà, je voudrais vous parler d'une réaction chimique entre un réactif A et un réactif B qui donne deux produits C et D. Imaginons qu'au cours du temps, on soit capable de déterminer par une méthode physique, une mesure de pH, une mesure d'absorbance, une mesure de conductance, etc. On soit capable de déterminer la concentration de réactif A restant au cours du temps. Alors à ce moment-là, si on est capable d'avoir ces deux valeurs, on peut tracer cette courbe. Voilà comment évolue la concentration de A au cours du temps, évidemment elle diminue. Alors on peut, dans ce tableau de mesure, rajouter une grandeur calculée qui serait la vitesse de disparition de A au cours du temps. Tout simplement, graphiquement, en traçant la tangente à la courbe à chaque instant, le coefficient directeur de la tangente est égal à la dérivée de A par rapport au temps. Et donc la vitesse de disparition, si on la veut positive, on dira que c'est l'opposé de la dérivée de la concentration de A par rapport au temps. On a vu ça dans le cours précédemment. Imaginons qu'on ait ces valeurs qui sont parfaitement fictives. La première façon de vérifier si cette vitesse de disparition est d'ordre 1, ça signifie que la vitesse de disparition de A à chaque instant T est proportionnelle à la concentration de A à l'instant T. Alors comment le vérifier expérimentalement ? Sur ma feuille ou avec un tableur, je trace le graphe vitesse de disparition de A au cours du temps en fonction de la concentration de A. Je prends les valeurs du tableau et je vais constater que les points expérimentaux que j'obtiens sont alignés sur une droite qui passe par l'origine. Mathématiquement, ça signifie qu'on a une fonction linéaire. On aurait bien, dans ce cas-là, une loi de vitesse d'ordre 1, c'est-à-dire la vitesse de disparition est proportionnelle à la concentration du réactif. Une loi de vitesse d'ordre 2 serait, par exemple, le cas obtenu si la vitesse était proportionnelle à la concentration de A au carré. Ici, ce n'est pas le cas. C'était ma première méthode pour vérifier qu'une vitesse de disparition suit une loi d'ordre 1. J'ai d'autres méthodes qui font appel à des outils un peu plus mathématiques. Je repars de l'expression que vous avez ici. C'est une équation. La vitesse de disparition, n'oublions pas que c'est l'opposé de la dérivée à chaque instant de la concentration de A. J'ai remplacé V par ceci, qui serait égal à K fois la concentration de A au cours du temps. Une équation, je vais faire passer tout ça du même côté, à droite, par exemple. J'obtiendrai donc dérivée de A. J'allège un peu mon écriture. Je ne mets plus le petit t parce qu'il me casse ses pieds. Donc dérivée de A à chaque instant par rapport au temps, plus K fois la concentration de A égale 0. Oula ! Ça me fait penser à un outil mathématique vu l'an dernier, peut-être, pour ceux qui ont fait la spécialité. C'est ce qu'on appelle une équation. Tout le monde le sait, mais c'est une équation différentielle. C'est comme si en mathématiques, j'avais une équation du type f' de x, la dérivée de f par rapport à x, plus K fois f de x, égale à 0. Certains, en spécialité mathématique, vont voir cette fonction. Pour ceux qui ne font pas la spécialité, pas de problème. Vous êtes d'accord pour dire qu'il s'agit d'une équation où on fait apparaître la dérivée de la fonction et la fonction elle-même. Ceci s'appelle une équation différentielle. On doit connaître par cœur la solution de cette équation. La solution de cette équation est du type A, en fonction du temps, égale la concentration initiale, donc A à t égale à 0. Écoutez, je vais appeler ça A0, c'est-à-dire cette valeur-là, fois exponentielle moins K fois t. Alors concrètement, comment on utilise cela ? Je suis en travaux pratiques, je suis face à un exercice. On me donne ce graphe, ou plutôt on me donne ce tableau de mesure qui me permet de tracer ce graphe. Je place les différents points expérimentaux présents dans le tableau. A l'aide d'un logiciel, comme Excel ou un autre logiciel, je modélise ces points expérimentaux, cet ensemble de points expérimentaux, par cette fonction ici. Si je constate que, là, le modèle que j'ai choisi passe par l'ensemble des points, j'aurai donc vérifié qu'il s'agit bien d'une loi de vitesse d'ordre 1. Si je modélise par cette équation, et si j'obtiens un graphe qui est comme ça, je vois bien que mes points expérimentaux ne sont pas du tout cohérents avec le modèle que j'ai choisi. Le modèle choisi, loi de vitesse d'ordre 1, n'est pas cohérent avec mes points expérimentaux. J'en conclurai que la réaction que j'étudie n'obéit pas à une loi de vitesse d'ordre 1. Je rajoute quelque chose, toujours dans ma deuxième méthode, que j'ai terminée. Je dois juste persuader tout le monde que ce que j'ai écrit ici est bien solution de cette équation différentielle. Pour cela, je vais remplacer l'expression A ici par cela. Je recopie le K. Je vérifie, vous voyez toujours, je fais ça chez moi. Je vous rappelle, le mercredi après-midi, avec du matériel que j'ai acheté exprès. Mon employeur ne me fournit pas tout ce matériel. Je suis désolé pour le son qui n'est pas toujours très bon. Concentration de A. Je remplace par A0, exponentielle de moins K fois T. Ensuite, ici c'est marqué, moins dérivée de A par rapport au temps. Je recopie le A, le moins. Et maintenant, en sortant de première, il paraît que je sais dériver cette fonction. Je rappelle ici que exponentielle de U de X prend pour dérivé U' de X fois exponentielle de U de X. Un élève qui ne fait pas la spécialité ne le sait pas. Donc, il faudra que, dans le sujet de baccalauréat, on lui donne ce type d'informations. Je dérive donc A0, exponentielle de moins KT. C'est du type K fois F de X. La dérivée de K fois F de X, c'est K fois F prime de X. Non, je recopie à 0. La dérivée de K fois exponentielle de moins KT, c'est la dérivée de moins KT, c'est-à-dire moins K, fois exponentielle de moins KT. Voilà l'équation transformée. Ouh là là, qu'est-ce que je constate ? A0, A0. Moins, moins K, K. Vous voyez bien que le terme de gauche est effectivement identique au terme de droite. Ce que je viens de faire ces deux dernières minutes n'a pas d'importance. Je voulais juste vous montrer que, effectivement, quand on a une loi de vitesse d'ordre 1, quand la vitesse de disparition est proportionnelle à la concentration de l'espèce à laquelle on s'intéresse, cette équation-là est équivalente à celle-ci. On appelle cette forme-là la forme différentielle de l'équation. Ça, c'est la même équation. On l'appelle la forme exponentielle. Alors, je vous propose une troisième méthode. J'improvise parce que j'ai oublié. C'est ça qui est intéressant, c'est d'oublier. Car on peut après avoir des souvenirs. En faisant un petit effort. Alors, pour la troisième méthode, comment montrer qu'une réaction obéit à une loi de vitesse d'ordre 1 ? Je vous propose de repartir de cette équation. Je vais la recopier. La troisième méthode, elle me propose d'utiliser le logarithme n'est pas rien. vu en enseignement scientifique. Que savais-je sur le log néperien ? Eh bien, je sais du log néperien que log néperien de exponentielle de x est égal à x. Vous savez, ça rappelle log de 10 puissance x égale à x. Log néperien ici, log décimal ici qu'on a utilisé pour notamment le niveau sonore. Alors, moi, c'est ça qui m'intéresse. Je repars de cette équation. Et je la modifie légèrement en disant que cette équation, je vous mets dans la lumière. Ça revient au même que dire que log néperien de A de T égale à log néperien de tout ça. Je vais maintenant par ici. Log néperien de la concentration de A en fonction du temps égale... Log néperien de A fois B. Et je peux l'écrire ici, c'est ma deuxième propriété intéressante. Vous pouvez le vérifier avec la calculatrice en remplaçant A par 2, B par 3. Log néperien de 6 égale à log néperien de 2 plus log néperien de 3. Donc, log néperien de A fois quelque chose, de A0 fois quelque chose, eh bien, c'est log néperien de A0 plus log néperien de exponentielle de moins 4T. Log néperien de A en fonction du temps égale log néperien de A0 plus log néperien de exponentielle. Log néperien de exponentielle. Ça me donne x log néperien de exponentielle de moins 4T. Ça me donne moins 4T. Moins K fois T. Que nous propose cette troisième méthode ? Cette troisième méthode, elle vous propose de repartir de ce tableau et demander à votre tableur, comme Excel par exemple, de vous calculer log néperien de A. Le tableur va le faire pour chaque valeur de la concentration. Ensuite, avec ce tableur grapheur, vous allez demander à ce tableur grapheur de vous tracer, en fonction du temps, l'évolution de log néperien de A. Pourquoi cette idée baroque ? Parce que log néperien de A est égal à log néperien de A0 moins K fois T, s'il s'agit d'une vitesse d'ordre 1. Log néperien de A, c'est ce que j'ai mis en ordonnée, c'est Y. T, c'est ce que j'ai mis en abscisse, c'est X. Sous vos yeux ébahis, sous vos yeux émerveillés, vous voyez apparaître une fonction que vous connaissez, c'est une fonction du type Y égale A fois X plus B. Une fonction, non, pas linéaire, affine. Son coefficient directeur est négatif à X à T égale A0. Log néperien de A égale log néperien de A0. Si vous demandez au logiciel de vous placer des points expérimentaux et si vous trouvez des points alignés sur une droite, fonction affine, dont coefficient directeur est négatif, vous pouvez dire qu'il s'agit bien d'une vitesse d'ordre 1. Évidemment, il faut revoir plusieurs fois cette vidéo en ayant mangé correctement et en étant concentré. Et tout le monde est en capacité de comprendre ce que je viens de raconter. A demain !